Gauthier Boll et Mathieu Descommer sont venus nous voir pour me proposer de réaliser une monographie pour les éditions du Moniteur. Et j'avoue que j'ai accepté avec facilité, j'étais assez enthousiaste. En même temps, de par ma personnalité, je ne suis pas quelqu'un de très centré sur moi-même et encore moins de tourner vers le passé. Et du coup, j'étais à la fois enthousiaste, mais quand même un peu stressée, intimidée, parce que ça demande un vrai travail de partage, de franchise et d'aller à la source de ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui. Et pour moi, ce n'était pas un exercice habituel. Je le fais vraiment rarement. Donc, oui, il y avait un peu d'intimidation parce que je suis plutôt quelqu'un qui, naturellement, va aller me projeter vers l'avenir. Et du coup, ce n'était pas toujours évident de répondre à des questions précises sur mon enfance. Je n'avais pas forcément toujours les souvenirs qui étaient au clair dans ma tête. Donc, ça a été un vrai travail, mais au final, qui s'est avéré très intéressant parce que moi-même, j'ai appris. Je me rends compte que Mathieu et Gauthier ont, d'une certaine manière, déroulé un fil qui va très loin et qui explique ce que je suis aujourd'hui. Et en tout cas, qui explique la manière dont je conçois l'architecture depuis toujours et pourquoi j'ai cette passion. Il y a eu à peu près trois à quatre grands entretiens. Ce qui était vraiment bien, c'est que c'était des entretiens très longs. On a pu prendre le temps, justement, d'échanger. J'ai pu aussi me couper de mon quotidien et faire ce travail très analytique avec Gauthier et Mathieu. Ils avaient beaucoup de questions. Je pense que de leur part, c'était un énorme travail de préparation. Et j'ai toujours apprécié les questions parce que ça donnait le ton à une monographie qui est à la fois très précise, que j'ai faite avec beaucoup de franchises. Mais en même temps, on ne plonge jamais dans les questions que j'ai pu tellement avoir tout au long de ma vie, du style « Est-ce que c'est plus difficile pour une femme architecte que pour un homme ? Est-ce que l'architecture a une part de féminité ? » Ce genre de questions que j'ai de plus en plus de mal à supporter, quoique je les ai un peu moins. Mais non, c'était vraiment un travail intéressant et voire passionnant sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui une personnalité dans le monde de l'architecture ? Qu'est-ce qui a forgé son caractère, ses convictions ? D'où viennent-elles ? Et ça explique à la fois par rapport à l'enfance, aussi par rapport à la construction que j'ai pu faire de moi-même au travers des projets que j'ai eu la chance de réaliser. Donc je pense que c'est extrêmement... ça apprend beaucoup d'une personne. Je n'ai pas eu un rôle dans l'élaboration de l'ouvrage. J'ai vraiment souhaité me prêter à cet exercice, encore une fois, avec beaucoup de spontanéité, de travail aussi, de franchise. Je n'ai pas voulu interférer sur l'ouvrage. C'est un ouvrage avec une ligne éditoriale, avec Mathieu Decommer et Gauthier Bolle qui sont quand même chercheurs, qui ont un bagage que je trouve exceptionnel. Et ils ont très très bien su m'emmener finalement dans cet ouvrage. Je me suis laissée guider et c'était ça, je pense, qu'il fallait faire, je pense, pour le bonheur des lecteurs. C'est savoir, à un moment donné, se prêter à l'exercice. Donc l'ouvrage est développé en trois parties. La première, c'est vraiment un retour sur mon enfance. Et de fait, encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais que j'ai vraiment fait, que j'ai pris à cœur. Et moi-même, je dois avouer qu'aujourd'hui, ça m'a beaucoup appris parce que je ne peux pas dire que je n'avais pas conscience de ce qui m'a construite. Mais cette conscience est aujourd'hui plus accrue. Et voilà. Donc la première partie, c'est vraiment l'enfance qui a structuré mon regard. La deuxième partie, c'est vraiment la construction de mes convictions, mon parcours jusqu'à une certaine forme de maturité. Quoi qu'en tant qu'architecte, moi, personnellement, je ne m'estime jamais mûre parce que je pense qu'on doit évoluer avec la société et on se construit sans arrêt. Mais il y a quand même une forme de construction qui commence à être relativement aboutie. Et donc, j'ai essayé de développer dans la partie centrale. Et ensuite, la troisième partie, c'est vraiment la projection dans l'avenir, comment je fais évoluer aujourd'hui ma pratique. Et puis, il y a aussi une forme de comment on s'adapte sans arrêt. Donc, comment je m'adapte et comment j'envisage l'avenir. Et d'une certaine manière, on y évoque aussi les questions de transmission. Je n'ai pas trop l'habitude de parler de moi. Donc, je pense que pour beaucoup de personnes, ça sera une forme de surprise. Mais sans dévoiler, oui, déjà, j'ai une famille qui était dans son ensemble, quasiment de manière homogène, dans un milieu très artistique. Mes parents ont fait tous les deux des études d'architecture. Et c'est vrai qu'il y a une culture artistique très forte dans ma famille au sens large. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans. Ça, c'est très important. J'ai essayé de l'analyser. Ensuite, il y a eu des moments clés. J'ai énormément voyagé et ça a été passionnant pour moi. C'est ça qui a construit ma forme de curiosité et aussi ma forme d'analyse. Quand on voyage, on analyse vraiment ce qu'on découvre. Et on l'analyse aussi à l'aulne de ce qu'on a vécu soi-même, de là où on vient, de la culture européenne dans laquelle on est tous. Et puis, il y a aussi une passion que j'ai en parallèle de l'architecture pour l'art, que j'ai développée toute petite par une très bonne connaissance de beaucoup de musées. Et que j'ai parachevée par un cursus en histoire de l'art. Et c'est vrai que ce cursus, il a été très, très important pour moi parce qu'il m'a finalement ouvert la vocation de l'art au-delà même de sa vocation de base. C'est vraiment une vocation culturelle, politique, sociétale. Dont j'ai vraiment pris la mesure dans le cadre de ces études. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais construit de bâtiment dont je ne suis pas effectivement très fière. Et je pense que ça ne m'arrivera jamais. Tout d'abord parce que je pense que j'ai une grande forme d'exigence quand même qui ne se tarie pas et qui fait que chaque projet à l'agence est unique. On est choisi pour le faire, mais je pense que je choisis aussi le projet. Et chaque projet est pour nous une œuvre dont j'ai vraiment la conviction et je sais que c'est une œuvre qui va durer. Mais comme tout architecte sait que son œuvre va durer. Sauf qu'en l'espèce, j'ai vraiment cette conscience qui fait qu'on ne peut pas laisser une trace qui ne soit pas à terme une forme de patrimoine. En tout cas, c'est ma conviction. Et j'estime que chaque bâtiment qu'on construit, c'est aussi une forme écologique de respect et de modestie. C'est une œuvre qui doit durer dans le temps, qui doit avoir une forme de pérennité écologique, urbaine. Là, vraiment, on peut dire que j'ai cette conscience pour chaque projet. Et du coup, chaque projet étant aussi très différent l'un de l'autre par sa programmation, par le lieu dans lequel il s'implante. À chaque fois, ça a été un travail très riche, fait avec beaucoup de passion et un travail dont, par le temps que j'y ai passé, dont je pouvais avoir la certitude qu'il allait durer dans le temps. Au fur et à mesure des entretiens et de ce travail finalement un peu quand même, à un moment donné, introspectif, j'ai une conscience plus accrue de mes origines et notamment de la région à laquelle j'appartiens profondément, même si aujourd'hui je suis parisienne. Mais c'est vrai que je suis née à Marseille, j'ai été élevée en grande partie à Montpellier et j'ai beaucoup voyagé en Italie, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup passé de temps en Italie. Et c'est vrai que ces origines finalement très méditerranéennes ont forgé une partie importante de mon caractère. Et cet ancrage aussi profond, il m'a certainement aidée à faire en sorte que toute mon architecture est très contextuelle. C'est-à-dire que j'ai pris conscience au fur et à mesure et encore plus avec cette monographie que la région d'où l'on vient, et si vous en prenez la mesure, si vous savez aussi en capter toutes ces richesses, elle fait partie intégrante de votre personnalité. Et finalement, chaque fois que j'ai conçu un nouveau projet, la notion de contexte pour moi, elle est absolument fondatrice. Je pense que quand on est peut-être trop déraciné, on a moins cette conscience-là. Mais en tout cas, me concernant, pour moi, tout projet, il doit d'abord être le lieu d'une analyse, de sa géographie, de son histoire, de la ville dans laquelle il s'installe, la ville ou le site. Et c'est cette matrice qu'il faut parfaitement connaître avant de déployer un projet. Je pense qu'une architecture réussie qui fait patrimoine, c'est une architecture qui sait véritablement célébrer un site. Comme si elle devait prendre racine dans ce site. C'est un peu comme un arbre. Je pense qu'une architecture qui s'enracine vraiment dans un lieu, à partir de là, elle sait beaucoup plus, c'est beaucoup mieux déployer une forme de force, d'évidence et de puissance. Et finalement, d'ailleurs, cette notion, elle est consubstantielle à l'écologie. Je pense que l'architecture est un métier d'une grande complexité, mais définitivement d'une grande richesse. Pour un jeune, il faut beaucoup de qualités, mais les qualités, on les a et on peut aussi les développer, on peut aussi les mettre en valeur, les approfondir. Je pense que la première qualité d'entre toutes, c'est une forme d'humanisme. Parce que finalement, le métier d'architecte, c'est construire un abri, un lieu qui vous protège, qui vous enveloppe, qui va bien sûr célébrer un programme. Mais dit plus simplement, c'est quand même l'objectif, si on en revient au fondement, c'est donner du bonheur, abriter en donnant cette forme de protection qui vous donne du bonheur, qui vous permet de faire l'activité que vous avez à y faire. L'architecte, il doit rendre les gens heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada